A partir du mercredi 20 septembre, Emmanuel Macron et son épouse recevront Charles III et la reine Camilla pour trois jours d'une visite bien ficelée, lors de laquelle la langue française sera la plus utilisée. Si Esti peut dire que le roi Charles III est attendu en majesté, à partir de ce mercredi 20 septembre. Le souverain et son épouse Camilla effectueront leur première visite d'État en France, lors de laquelle chaque détail a été réfléchi, soigné et peaufiné pour réchauffer les relations entre Paris et Londres. Le programme s'avère très dense en trois jours avec notamment un accueil sous l'Arc de Triomphe, un dîner d'État à Versailles, une visite du chantier de Notre-Dame et un déplacement à Bordeaux sous très haute surveillance. Dans son édition du 19 septembre, le Parisien a révélé les coulisses de ce séjour royal, dont le sommet interviendra sous les ors de Versailles pour un dîner exceptionnel à la Galerie des Glaces. Anne-Sophie Pic, Yannick Allénaud et Pierre Hermé régaleront les papilles des convives, répondant à l'exigence particulière du père de William et Harry, l'interdiction de servir du foie gras dans les assiettes. Si esti donc du homard et un poulet de bret délicieusement assaisonnés que dégustera ce fervent défenseur de l'écologie. Sa Majesté dans la langue de Molière tout a été pensé pour éviter l'incide diplomatique, le roi et le président de la République souhaitant faire de ce voyage un succès pour renforcer leur entente. L'Élysée a confié à nos confrères que les deux hommes partagent un même goût pour certains sujets comme le climat et la biodiversité, pour lesquels ils débattront en français. Si esti à leur convenance, mais la langue française sera la plus utilisée dans cette visite, a confié un conseiller du chef d'État, alors que Charles III maîtrise parfaitement la langue de ses hôtes. Une langue qu'il a apprise dès son plus jeune âge grâce à sa mère, Elisabeth II, laquelle lui a mis dans les pattes une préceptrice belge. Il le parle aussi bien qu'elle. Et même de façon moins rouillée car il a eu l'occasion de le pratiquer plus que sa mère, devenue reine très jeune, confirme un correspondant royal. Ses cours du soir au pensionnat écossais de Gordon's Toon, ses nombreuses visites officielles dans l'Hexagone et ses escapades privées de l'autre côté de la Manche en feront un bilingue averti. En plus d'un amoureux du terroir français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada